Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, Oumtiti prolonge au Barça, je vais vous expliquer tout ce qui se déroule, pourquoi ça a des conséquences directes sur l'inscription de Ferran Torres qui est désormais effective. Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'Oumtiti son rêve c'est clairement de réussir au Barça, je sais que des gens en ont marre d'Oumtiti, moi aussi pour être honnête, mais il faut être lucide, on va essayer d'en parler et je vais vous expliquer pourquoi la prolongation de contrat d'Oumtiti est une bonne affaire. Tout d'abord, je tiens à dire que l'entourage d'Oumtiti avec qui je parle m'explique qu'il a des offres, contrairement à ce que dit la presse espagnole, Oumtiti a des offres de près, il n'a pas encore décidé et lui son objectif c'est clairement de jouer à la coupe du monde. Évidemment en vous, en tant que supporter et moi-même je me dis bon c'est un peu utopique etc, mais lui dans sa tête son objectif c'est de jouer à la coupe du monde et pour cela il doit jouer, et donc jouer c'est trouver un club, il a des offres, il réfléchit et lui veut clairement jouer et son objectif à terme c'est de revenir au Barça et réussir. On sait que son état physique n'est pas ouf, mais bon, à voir. Mais maintenant on parle plutôt économiquement, pourquoi c'est un bon deal pour le Barça ? Comme vous le savez, le contrat d'Oumtiti lui permet de gagner chaque année 16 millions d'euros brut annuels, ce qui est énorme. Comme il reste 6 mois avant la fin de la saison, il lui reste cette saison à gagner 8 millions d'euros brut annuel. Jusqu'à là vous êtes plutôt d'accord. Sachant que Samuel Oumtiti est soumis à la règle du 1 pour 4, rappelez-vous, le fait de prolonger son contrat avec une baisse de salaire de 10% en plus, je vais vous mettre tous les calculs, ça permet de créer du fair play financier pour le Barça. Et ce fair play financier permet d'inscrire Ferran Torres et ça c'est une excellente nouvelle. Mais pour aller plus loin, ce qu'il faut savoir c'est que le salaire que devait toucher Oumtiti jusqu'en juin 2023, il va le toucher jusqu'en juin 2026. Je m'explique. Oumtiti devait gagner 24 millions d'euros brut d'ici juin 2023. Comme vous le savez, il gagne 16 millions d'euros brut annuel, donc 16 pour la saison 2022-2023, toute la saison. Et les 6 mois restants là, 8 millions d'euros brut, ce qui fait 24 millions d'euros brut restants à payer, à recevoir pour Samuel Oumtiti. Lui et le club ont décidé de prolonger le contrat jusqu'en 2026 et donc ces 24 millions d'euros brut, en fait, tu ne les payes pas jusqu'en juin 2023, mais jusqu'en juin 2026. C'est en fait un étalement de paiement sans que tu aies à payer de l'argent supplémentaire pour Oumtiti. Et en plus de cela, Oumtiti a accepté de baisser son salaire de 10%. Ainsi, au lieu de lui payer les 24 millions d'euros brut annuel restants, Oumtiti recevra 24 moins 2,4, ce qui fait aux alentours de 21,6 millions d'euros brut annuel. Et ces 21,6 millions brut annuel, il va les recevoir sur 4 ans et demi. 4 ans et demi, c'est-à-dire à partir de janvier là, jusqu'en juin 2026. Ce qui fait annuellement, si vous faites une division assez simple, une grosse baisse de salaire. Franchement, annuellement, ça revient à un passage de 16 millions d'euros brut annuel à quasiment 4-5 millions d'euros brut. Je vous mets tous les calculs pour que vous compreniez. Et ainsi, tout cela, ça permet de créer du fair-play financier et d'inscrire Ferran Torres. D'ailleurs, le club l'a déjà annoncé, Ferran est inscrit. Et ça met dans une situation d'embellé compliquée, parce que lui n'a plus ses moyens de pression de dire « si vous voulez inscrire Ferran, il faut me prolonger ». Autre chose à savoir, c'est que dans le contrat d'Oumtiti, il a été stipulé qu'Oumtiti peut partir libre en 2022 si lui le désire. A partir de juin, lui, il peut partir libre s'il a une meilleure offre ailleurs. Il y a également dans le contrat la possibilité pour le Barça en juin, 2025, de rompre le contrat de manière unilatérale sans qu'Oumtiti puisse recevoir l'année restante de contrat, donc entre juin 2025 et juin 2026. Ce qui permet très au Barça d'encore gagner de l'argent. Donc en bref, le Barça pour Oumtiti ne perd pas de l'argent. Oumtiti va recevoir tout son argent, sauf qu'il va le recevoir sur plusieurs années, sur 4 ans et demi supplémentaires. Évidemment, du côté du Barça, on est satisfait de cette affaire parce qu'économiquement, c'est un petit coup de génie qui a été fait par Allemani. Après, d'autres vont dire « Oumtiti, on devait s'en débarrasser en 2023 et là, on s'en débarrassera peut-être qu'en 2025 ou 2026 ». Je suis plutôt d'accord. Mais aujourd'hui, le Barça a besoin à court terme de se débarrasser d'une grosse masse salariale. Ok, cette masse salariale, elle va peser, mais de manière moindre sur le moyen et long terme. Et l'objectif étant clairement qu'Oumtiti, à un moment donné, puisse partir, que ce soit par des prêts ou par un transfert libre. Et s'il ne peut pas, eh bien, il restera au Barça et sera vraisemblablement pas dans les meilleures positions pour être titulaire. Mais dans tous les cas, ça reste une bonne affaire économique pour le club de pouvoir prolonger Samuel Oumtiti et surtout de baisser son salaire de 10%, il faut le préciser. Oumtiti aurait pu ne pas le faire. Oumtiti aurait pu ne pas le faire, mais ça l'arrange aussi de pouvoir rester plus longtemps en Barça parce que son objectif, clairement, c'est de réussir au club. Même si pour moi, ça me paraît compliqué pour des raisons physiques, lui est vraiment déterminé. Ça lui permet de rester dans un club de premier rang. Parce que vous le savez, aujourd'hui, Oumtiti, pour l'acheter, d'autres clubs ne sont pas chauds. Il veut, en tout cas, pouvoir, à terme, être compétitif par des prêts ou des matchs. Et ensuite, pourquoi pas, à terme, partir ou rester au Barça s'il se sent au top niveau. En tout cas, ça va être une situation très compliquée à gérer à long terme. Sachant qu'Oumtiti a 28 ans, en 2026, il aura, bon, 33 ans au maximum, 32 ans. Le Barça, OK, va garder Oumtiti, mais économiquement, c'est une affaire qui a été rudement menée par Matteo Alemani et le board du Barça. Ça permet surtout dans ce référent, comme je vous l'ai dit, de créer un petit peu de fair play cette saison. Après, évidemment, l'objectif était pour le Barça de baisser la masse salariale globalement pour pouvoir, après, avoir une limite salariale qui dépasse notre masse salariale. Ça, c'est l'objectif clair pour le Barça pour ne plus être soumis à ce règlement du fair play financier de la Ligue. Donc, toutes ces informations expliquent, d'une certaine manière, la prolongation de contrat d'Oumtiti. Je sais que les supporters, dont moi, quand j'ai vu cette information, j'ai été assez surpris. Je m'attendais, ce matin, à une prolongation de contrat. Au départ, on nous parlait d'une prolongation de contrat. Beaucoup de gens pensent à Sergi Roberto. Sachant que Sergi Roberto n'a pas du tout de contact pour l'instant avec le club, j'ai vite écarté cette possibilité. Et là, moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, soit c'est Dembélé, soit c'est Oumtiti. Et après, je me suis dit, Dembélé, vu les demandes qu'il a, je ne pense pas. Le club ne veut pas céder. Donc, il me paraissait clair que c'était Oumtiti. Mais je ne pensais pas que c'était via une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Mais bon, c'est fait. Le club, à mon avis, y a pensé. Ils n'ont pas fait ça par hasard. Et ça permet d'inscrire Ferran Torres. Et ça, c'est le plus important. Enfin, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner du soutien via mes réseaux sociaux. Je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine, demain, pour parler du match entre le Real et le Barça en Supercoupe d'Espagne. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.